L'astrologie ne peut se prouver que dans le collectif. Qu'une personne fasse telle chose, ça ne doit rien dire astrologiquement. Qu'un grand nombre de gens fassent la même chose au même moment, ça, ça veut dire quelque chose astrologiquement. Il faut bien le comprendre. Donc toute étude purement individuelle n'est absolument pas significative. L'astrologie est dans la synchronie. Il faut que beaucoup de gens séparés, isolés, au même moment, fassent la même chose. Là, on est dans l'astrologie. Et malheureusement, beaucoup d'astrologues sont dans l'individuel. Ça ne veut rien dire d'individuel, ça ne prouve rien du tout de l'astrologie. C'est pour ça que l'astrologie n'a pas pu avancer, n'a pas pu s'affirmer. Il faut qu'à un moment donné, les gens changent. Parce que s'ils vont tous dans la même direction en permanence, il n'y a pas de changement. Et s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de démonstration de l'astrologie. Parce que l'astrologie, c'est une psychologie. Il faut qu'au même moment, un grand nombre de gens changent d'attitude, changent de direction. Là, ça devient significatif. Si les gens sont constamment dans la même direction, s'il n'y a pas de changement, ça ne prouvera rien. Donc il faut qu'ils aillent vers la même direction, vers le même lieu, qui converge entre eux, à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils changent de direction, qu'ils obliquent, qu'ils fassent des revirements. Et là, on est dans l'astrologie. Quelque chose qui serait complètement statique ne prouverait rien de l'astrologie, bien évidemment. Quelque chose qui serait purement individuel ne prouverait rien de l'astrologie. Ce qui prouve l'astrologie, c'est le changement collectif. C'est que des gens qui sont chacun individuellement distincts, séparés, à un moment donné, correspondant à une configuration astrale donnée, hop, pour un nouveau comportement, suivant un nouveau comportement, consciemment ou inconsciemment. Ça, ce n'est pas le problème, bien évidemment. Là, on est dans la démonstration de l'astrologie. J'aimerais bien que ça se soit bien compris, parce que pour l'instant, je crois que ce n'est pas bien compris. L'astrologie, en plus, j'ajouterais, ce qui est intéressant dans l'astrologie, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent la même chose au même moment. Beaucoup d'astrologues disent, ah non, 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 il faut étudier le thème natal, individuel, etc. Non. Laissons de côté le thème astral, le thème individuel, et abordons la question plutôt de l'astrologie mondiale, et là, de l'astrologie collective, et là, effectivement, on peut prouver quelque chose. La preuve de l'astrologie, elle est là. Même chez Gauquelin, on est dans le collectif. Il prend un groupe professionnel donné, et il montre que tous les gens de ce groupe professionnel donné ont tendance à avoir des comportements au niveau de la naissance, enfin, suivre un processus natal semblable. Là, on est déjà dans quelque chose. On ne rentre pas dans le détail des valeurs des travaux de Gauquelin, mais épistémologiquement, ça se tient. C'est bien. Sous-titrage ST' 501